bonjour alors aujourd'hui j'avais envie de faire un focus sur les microfibres que j'utilise moi au quotidien je suis client de Vapodil depuis huit ans Vapodil me permet d'assainir de désinfecter mes surfaces donc quand je fais le ménage à fond mais sachez que vous allez pouvoir entretenir régulièrement aussi vos surfaces rien qu'avec les microfibres elles sont tout aussi dégraissantes rien qu'avec de l'eau chaude donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment optimiser son nettoyage quand vous faites l'assainissement la désinfection et tous les jours et bien moi je donne un petit coup régulier avec des microfibres alors là en l'occurrence nous sommes dans la salle de bain donc celle que j'adore depuis un petit moment maintenant c'est celle ci c'est le gant du haut vous avez un côté microfibre un côté cristal gaufré pour avoir un maintien et celle ci je l'utilise régulièrement dès que je me lave les mains ou je me brosse les dents et bien je fais forcément un peu de projection sur la vitre et sur mon évier et donc je vais donner un petit coup de gant comme ça régulièrement mes surfaces restent propres plus longtemps et j'ai l'impression que toujours tout est nickel donc c'est quand même génial donc je vous montre juste voilà je me suis lavé les mains je secoue un petit peu je fais un peu de projection donc forcément sur ma vitre et bien je prends mon gant je passe pour ramasser donc les résidus d'eau que j'aurais laissé sur la sur la vitre et sur ma robinetterie et pour avoir le petit côté lustrant je retourne le gant et je fignole pour avoir le petit côté brillant et ça c'est très rapide à faire vous pouvez également l'utiliser aussi sur votre paroi de douche et je vais vous montrer ça tout de suite voilà je me suis déplacé donc côté paroi de douche la mienne est amovible donc je vais vous montrer comment je fais alors moi j'utilise deux micro fils pour le coup sur cette paroi de douche puisque vous savez que quand vous prenez votre douche vous avez des résidus de shampoing des résidus de gel douche qui font un biofilm gras sur vos surfaces donc forcément sur la vitre c'est un peu plus gras donc moi quand j'ai fini de prendre ma douche je vais utiliser d'abord le gant microfibre gris pourquoi pour pouvoir vraiment dégraisser la surface et puis celui là c'est plus en entretien quand j'ai juste des gouttelettes d'eau mais celui ci arrive à plus décoller donc tout ce qui est résidus gras donc évidemment quand je suis sur ma surface vitrée je vais donc passer le gant sur la surface pour éliminer toutes les gouttelettes d'eau et si j'ai du shampoing etc je vais pouvoir le dégraisser facilement sans vapodil vapodil va arriver vraiment à la fin de la semaine si je n'ai que des petites traces et bien mon côté cristal va pouvoir me permettre de lustrer ma vitre et d'éliminer tous les résidus de traces la dernière chose que j'utilise quand vraiment j'ai remarqué que le calcaire commençait à s'installer un petit peu plus c'est la pierre naturelle la crème de pierre moi je l'utilise régulièrement parce qu'on a une eau très calcaire à la maison donc quand il me reste des traces et que ça me dérange parce que maintenant je suis habituée à ne plus avoir de traces et bien je vais rajouter la crème de pierre je vais humidifier mon éponge je vais prendre un peu de crème sur la surface et je vais appliquer donc aux endroits où ça pêche un petit peu au niveau du calcaire je laisse sécher deux trois minutes le temps que la crème fasse son action que l'argile façon de son action et donc le gant va intervenir à ce moment là pour retirer la poudre en fait comme ça vous avez moins de rinçage donc je retire la poudre de ma vitre voyez le gant a déjà éliminé toute la toute la poudre de l'argile il m'a éliminé mes traces de calcaire et je finiole par le côté cristal voilà et j'ai une vitre qui reste intacte tout le temps donc qu'est ce que vous en pensez moi je suis sûre que vous allez bientôt mettre ce gant là dans votre salle de bain et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt